Géraldine, c'est la journée la plus chaude, il faut être prêt. Il faut être prêt. Déjà ressenti 34, Grand Montréal. On prévoit du 45 avec le facteur Humidex. Record aussi à battre aujourd'hui de chaleur. On a déjà eu un 33,1 en 2001 à Montréal. Aujourd'hui, c'est 34 qu'on prévoit au thermomètre. Fort probablement qu'on pourrait battre d'autres records de chaleur. Canicule, effectivement aussi, on en enregistre plus d'une à travers différentes régions du Québec. Fait chaud et il va faire beau aussi, quand même, il faut le dire. C'est pratiquement la journée la plus ensoleillée de la semaine aujourd'hui. Potentiel orageux et de gouttelettes d'eau en fin d'après-midi seulement. C'est normal, dû à toute l'accumulation d'humidité. On parle quand même juste de petits 30 % de risque d'instabilité. Saguenay-Lac-Saint-Jean, 60 % en après-midi. Et pour l'Abitibi-Témiscamingue, vous aurez droit dès aujourd'hui au passage d'un front froid. Front froid, la fraîcheur s'amène éventuellement pour tout le Québec. Rouyn-Noranda-Valdor. Donc, dès cet après-midi, des orages, temps violent aussi, éclairs, tonnerres, des précipitations. Et dès demain, vous n'aurez plus d'humidité dans le décor, alors qu'ailleurs au Québec, quand même, demain, il va rester une journée très chaude. Mais aujourd'hui, c'est la plus lourde, la plus accablante aussi de la semaine. Regardez donc ce qui nous attend à plus long terme. Demain, alternance soleil-nuage, mais éventuellement, le front froid qui va toucher cet après-midi, l'Abitibi-Témiscamingue, va se déplacer vers la grande région métropolitaine, le sud, le centre et éventuellement jusqu'à l'est du Québec. Donc, 60 % de possibilités de pluie demain. Potentiel orageux pour Montréal en après-midi. Et vendredi, 27 degrés, 27 de ressentis. Nous n'aurons donc plus d'humidité dans l'air. Mais demain, quand même, encore des ressentis pour Montréal prévus à 41. Va faire chaud. Un peu moins chaud qu'aujourd'hui avec du 45. Et une fin de semaine qui devrait se passer sous les nuages et les averses. Pour la Ville de Québec aussi, là, en prévision du long week-end, festivité de la Saint-Jean-Baptiste, on voit le passage d'une dépression, surtout pour les secteurs au sud de la province, donc de Rouyn-Laurenda-Val-d'Or jusqu'au Bas-Saint-Laurent. Saguenay-Lac-Saint-Jean devrait éviter le pire. Vous avez du beau temps, du soleil, mis à part peut-être dimanche en soirée, quelques potentiels de gouttelettes d'eau pour terminer le week-end et fêter la Saint-Jean-Baptiste. Mais bref, les nuages seront peut-être un peu plus présents ce week-end pour une bonne partie du Québec. On va retrouver la fraîcheur, nos températures habituelles. D'ici là, c'est une vague de chaleur. Hydratez-vous bien, honnêtement. Faites attention à vous, personne vulnérable, surtout. On parle de températures très extrêmes et ça touche aussi les États-Unis aujourd'hui et même jusqu'à demain vendredi. Merci, Géraldine. À tantôt.